Musique Venu dans votre émission La Réunion Léla, ma question est simple. Que savons-nous vraiment de nous-mêmes et de notre environnement ? Est-ce que ce qu'on sait, c'est la vérité ou on a envie que ce soit la vérité ? Est-ce que l'individu qui a une vérité, sa vérité prime sur la vérité des autres, sur le collectif par exemple ? On en parle dans Cosme en Réunion Lé. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Qu'est-ce qui prime, l'individu ou le collectif ? Ce que pense un individu ou ce que pense un groupe d'individus ? À mon sens Jismi, tu me poses une question délicate, parce que pour la majorité d'entre nous, on s'est donné de l'importance en tant qu'individu. Mais à mon sens, ce qui est individuel là, n'existe pas. C'est une construction que nous avons faite. Et dans cette construction, on se fait valoir pour être ce que l'autre doit accepter. Est-ce que c'est la vérité d'être accepté ou ce besoin de reconnaissance à travers cette vérité qu'on assène qui est la réalité ? Oui, c'est parce que tu as ta propre façon de voir les choses. Et ta façon de voir les choses, tu as besoin de compagnie, parce que tu es tout seul dans ce que tu sais. Donc il faut que tu rallies plus de monde à toi pour voir que ça existe vraiment. Parce que ce n'est pas une réalité, c'est ce que tu penses. Et la pensée n'est pas une réalité. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a voulu mettre en place pour que les gens puissent en faire quelque chose, pour qu'on puisse exister à travers ça. Et l'équation que je vais poser à Guy Roger est très simple. Deux êtres se rencontrent, ils se découvrent, ils tombent amoureux, ils s'aiment. Et ils prennent la décision de vivre ensemble. Quel de ces deux individus, lequel va exister plus que l'autre ? Et pourquoi ? Alors, tu vois le couple, deux êtres qui se rencontrent. Quand on se rencontre comme ça, si on est terriblement sincère l'un envers l'autre, il n'y a pas l'individu. Il y a juste la rencontre. Et cette rencontre, elle est une communion. C'est seulement parce que nous sommes conditionnés qu'au bout d'un moment, la communion, elle se gâte. Parce qu'après, on se pose des conditions. On dit que tu ne peux pas faire comme hier. Hier, c'était bien, mais je veux encore moi. Et l'autre, il dit non, je suis fatigué. Donc, tu vois, commence alors la condition. Tu vois, on aime toujours. Mais la condition que. Tu vois, donc, l'amour, la communion est entachée par le désir de vouloir quelque chose pour son goût à soi. Et le goût qu'on a de la vie qu'on aimerait avoir, ce n'est seulement une idée que tu t'es fait, que quelque chose va te rendre bien. Et donc, tu le veux. Et cette envie, cet engouement que l'on a en chacun d'entre nous de vouloir du bien-être, eh bien, on le puise dans l'autre. Et l'autre devient ton sujet. Tu vois. Alors, c'est là qu'on dit souvent dans nos couples, dans nos relations. Tu vois, je t'aime à condition de... Autrement, on ne peut pas vivre ensemble. Autrement, il y a des unions. C'est... J'entends. Mais encore une fois, qu'est-ce qui explique ce monté de l'individualisme ? La... J'allais dire, le privilège de l'individualité. Et c'est presque un paradoxe de se dire qu'aujourd'hui, l'être humain existe seul. Il existe seul, mais il veut quand même exister par rapport aux autres. Oui. Et c'est ce qui augmente son individualité. En fait, il croit qu'il existe seul. Mais en fait, il n'y a pas d'existence dans cet individu qui dit que moi, j'existe. C'est un montage. C'est une envie d'exister. Parce que finalement, si tu regardes bien, si tu es honnête avec toi-même, tu n'es rien. Tu n'es pas quelqu'un. On n'est pas quelqu'un. On n'est pas un rôle. Celui qui se donne un rôle à jouer, le rôle devient une apparence que tu te donnes. Mais qu'est-ce qu'il y a si tu ne joues pas de rôle ? Si tu es juste toi-même, c'est que tu n'es rien. Et donc, c'est là que la peur vient du regard de l'autre. Parce que l'autre, il va te juger. Il va te dire, mais tu n'es pas comme nous. Tu n'es rien. Tu n'as rien à nous offrir. Tu comprends ? Et le problème avec nous, les humains, c'est qu'on a pris l'habitude que quelqu'un viendra et nous sauvera, nous donnera quelque chose. Et donc, on veut s'habiller de l'apparence pour que l'autre puisse nous reconnaître et puis on puisse être le héros de l'autre personne. Et c'est une équation que j'aime bien poser souvent. Imaginez deux individus qui partent en croisière, le bateau fait naufrage, les deux individus se retrouvent sur une île déserte. Imaginez quelle communication il y aura entre ces deux individus. Quelle belle communication il y aura entre ces individus. Et imaginez un individu tout seul, comme dans le film avec celui qui a joué Forrest Gump, Tom Hanks, tout seul sur une île. Vous avez deux cas où là, la communication, elle est différente. Certainement. Mais tu regardes tous ces gens qui ont été naufragés sur une île, qui s'est retrouvés tout seuls avec peut-être après avec quelqu'un. Au bout de moment, il y a l'envie de construire. L'envie de construire quelque chose qui soit à mon goût. Tu vois ? Et c'est alors que là, ça se dégrade. Parce que nous voulons toujours plus et nous n'en avons jamais assez. Et la vie, à ce moment-là, n'est pas vécue. C'est la vie que tu aimerais vivre. Au moment où tu te rends compte que tu es seul au monde avec une autre personne, et qu'il n'y a plus l'histoire dédié à toi, toute l'histoire est effacée de ta tête, tu vis ce qu'il y a. Et vivre ce qu'il y a, c'est la plus bonne chose que tu puisses faire dans ta vie. Parce que vivre ce que tu aimerais, c'est beaucoup de tracas. C'est beaucoup de tracasserie. de construire, de vouloir, d'aménager, de contrôler, pour pouvoir faire en sorte que les choses soient à mon goût. Alors moi, je dis que les choses qui seront à ton goût ne seront jamais à ton goût. Parce que ça ne peut pas exister. Ce que tu inventes n'est pas la réalité. C'est seule la réalité qui peut vraiment te combler. Mais tu cherches quelque chose qui est illusion. Et l'illusion t'échappe tout le temps. Parce que c'est éphémère. C'est quelque chose que tu inventes. C'est un idéal que tu veux vivre. Et cet idéal, en fait, nous en avons tous en nous. Tu vois, en tant qu'individus. Parce que nous sommes tellement acculés dans nos petits mondes de confort et de misère que nous pensons à un peu de bonheur. Donc on veut la joie, on veut le bonheur. On veut trouver quelque chose qui va nous sortir de nos carcans. Tu vois ? Et donc là vient l'activité de l'homme. Donc on veut le bonheur. On cherche, on cherche, on cherche tout le temps à avoir quelque chose et on n'est jamais satisfait. Le syndrome de l'île déserte, pourquoi ? Parce que sur l'île déserte, on n'a pas un environnement comme on en a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il n'y a pas le confort matériel. Il y aura l'obligation de trouver de la nourriture tous les jours. C'est une survie permanente. On déplace le cadre. Et là, nos priorités changent. – Oui, effectivement. – Et comme on est tout seul sur une île avec quelqu'un, préserver cette personne, cette personne, c'est vraiment votre univers. Parce que demain, si cette personne disparaît, c'est vous qui êtes seul. D'accord ? La question est, pourquoi on n'a plus cet intérêt pour l'individu ? Pourquoi on n'a plus d'intérêt pour des choses qui ont de la valeur ? Mais on n'a plus d'intérêt pour des choses superficielles, artificielles. Qu'est-ce qui fait que dans notre évolution, on va regarder les chaussures, les vêtements, la coiffure ? Mais on ne regardera pas la qualité de l'individu. – Parce que c'est difficile, à mon sens, j'ai ce mis. C'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. De rester comme il est. D'être ce que tu es. Sans t'habiller d'apparence. Donc, cette apparence est devenue très importante dans notre société. Il faut être monsieur un tel. Il faut réussir. Et tu vois, toute la vie, on t'a dit qu'il faut réussir. Pour être quelqu'un. Autrement, tu ne seras rien. Et tu seras rejeté des autres. Donc, quand tu es dans un désert, dans une île, comme tu dis, avec quelqu'un, les choses peuvent se passer bien. À condition que toutes les idées que tu as d'avant, tu les jettes aussi. Parce que tu peux aller sur une île déserte, comme ça, avec toutes les idées d'avant, et tu vas les recréer. Et tu vas recréer la même vie, la même vie de misère, où il y aura du conflit. Moi, je dis, est-ce qu'on peut abandonner la vie qu'on aimerait ? Les illusions qu'on a de la vie qu'on aimerait ? Parce que tout ça crée justement le chaos. Ça ne crée pas l'entente. Ça ne crée pas l'union. Ça crée tout simplement la division. Une division telle que l'individu n'est plus entier. Et le mot individu, ça vient du mot indivisible. Il n'est pas divisible. Mais nous, nous sommes divisés. On s'est dit, là, il y a ce que j'aime, et là, il y a ce que je n'aime pas. Donc, on est en conflit. Cet individu n'est plus entier. Il est divisé. Il est dans la confrontation avec lui-même. Il est en dualité. Et c'est pour ça que cet individu-là, qui ne peut pas être divisé, parce que c'est impossible, c'est la nature de ce que tu es au plus profond, quand il y a toutes ces histoires dans ta tête, eh bien, ça cause justement des actions qui vont créer une société, qui vont créer des relations, et la relation va créer une société. Et si tu es seul avec une autre personne sur cette société, sur cette île, au bout du moment, les générations et les générations, elles vont se construire une ville, elles vont se construire un truc, et puis ça va redevenir pareil, puisqu'on n'a pas changé nous-mêmes en soi. – Oui, mais au moins le temps, c'est un petit peu avec... Et revenons à ces 55 jours de confinement. – Qu'on le veuille ou pas, on a dû regarder la vie différemment. – Oui. – Qu'on le veuille ou pas, notre liberté a été mise en parenthèse, mise en parenthèse. Notre façon d'être, notre façon de vivre avec l'autre. – L'habitude, si tu veux, a été mise en parenthèse. – Oui, on a changé les codes, on a changé. Et même là, après un an et demi, qu'on le veuille ou pas, ce confinement, ce déconfinement, le couvre-feu, ça a quand même eu un impact sur nos habitudes, notre façon de fonctionner. – Sûr, sûr, sûr. – Alors pourquoi faut-il attendre qu'on nous l'impose pour évoluer plutôt que de choisir d'évoluer ? – Alors, tu vois, Gismé, pour te répondre, c'est quelque chose, quand tu dis qu'on nous l'impose, je crois que nous, en tant qu'êtres humains, il y a une intelligence dans la conscience. Tous les êtres humains vont vers cette direction. Donc, on se l'impose à soi-même. À nous-mêmes, on s'impose des choses pour pouvoir évoluer. Inconsciemment, ça arrive parce que nous avons en nous, au fond de nous, quelque chose d'éternel et quelque chose de pur, de beau. Et c'est vers ça qu'on va. Tu vois ? Mais tout ça, c'est inconscient dans l'activité humaine aujourd'hui. Donc, tous les humains veulent ça. Et au fond, ça arrive. On ne peut pas refuser ça. On ne peut pas faire en sorte que le destin soit autre que ça. Tu vois ? Parce qu'au fond de nous, il y a cet élan qui pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tu as envie d'être heureux. Tu as envie de communier avec les gens. Tu n'as plus envie d'avoir des ennemis. Tu as envie d'être joyeux. Tu n'as plus envie d'avoir des tracasseries dans ta tête. Et tout le monde le sait, ça. Mais, tu vois, le monde va dans ce sens-là. Et moi, je trouve que ça, ça, c'est merveilleux. Et la vie, en fait, comme elle est faite, elle est en train de nous mener vers là que tu aimes ou pas. Elle va te faire souffrir si tu t'attaches à ce que tu aimes. Parce que tu ne pourras pas les garder. Ce sont des choses éphémères. Parce que la vraie vie, c'est au-delà de tout ce qui est éphémère. La vraie vie, c'est quand on est en communion ensemble. Il n'y a plus rien qui nous fait exister à travers le matériel. Quand on regarde le contexte aujourd'hui, on regarde l'aspect matériel, on regarde à chaque fin de confinement, à chaque fin de couvre-feu, les gens, ce qu'ils intéressent, c'est d'aller manger un hamburger, c'est d'aller faire un tour au restaurant, c'est de faire un barbecue, c'est de faire la fête. Ils sont vraiment dans cette démarche-là ? Tu vois, toutes ces choses qui se passent-là, il y a la résistance quand même. Il y a des gens qui veulent toujours ces choses-là. Et ils sont malades s'ils ne l'ont pas. Et ils vont faire n'importe quoi. Ils vont se faire vacciner, ils vont se payer même pour... Moi, je veux rentrer si c'est possible sans passeport. Tu vois ? Donc, des deux côtés, tu vois, l'être humain, il est toujours en train de vouloir trouver quelque chose qui va l'égayer. Mais, en fait, à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui nous égaye, qui nous donne un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de bon sens dans la vie, eh bien, tout ça s'effondre parce que ce que nous avons mis la main dessus, c'est notre propre désir. On a désiré ça et on a mis la main dessus, on a dit je veux. Et quand tu regardes, tu dis, ah non, c'est pas ça, je veux plus encore. Tu comprends ? Et donc, personne n'est satisfait. Tu vois, un jismi, dans ce monde, la satisfaction, la plupart d'entre nous, on sait c'est quoi ne pas être satisfait. Mais, tu vois, il suffit de rien pour te amadouer. On te donne un petit peu d'argent, un petit peu de machin et puis facilement, tu oublies ton insatisfaction. Donc, tu continues à vivre pareil, tu vois, et tu crois que c'est bien, tu vois. Et on ne fait que ça et on reconduit tout ça. Tout le temps, on essaye d'éviter l'insatisfaction et on ne cherche pas à aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans la racine de cette insatisfaction parce qu'on veut l'éradiquer. Mais moi, je dis, si tu sais rester avec cette insatisfaction, eh bien, tu vas trouver quelque chose de beaucoup plus profond. mais nous ne voulons pas de ça. Donc, nous avons l'envie d'être satisfaits immédiatement. Comment être satisfaits de l'insatisfaction ? Je ne dirais pas être satisfaits de l'insatisfaction, mais de ne pas fuir ce qui te donne pas l'envie d'être bien. parce que l'insatisfaction, c'est quoi ? L'insatisfaction, c'est parce que tu n'as pas ce que tu voulais. Donc, tu es toujours en quête de quelque chose et tout ce que tu as eu, il y a eu une déception. L'insatisfaction, c'est la déception. Et regarde dans ta vie combien de fois tu es déçu par les choses que tu as pu avoir, que tu as désiré, que tu as bagarré pour l'avoir et puis au bout du moment, ça n'a plus d'importance. Combien de fois ? On a acheté une voiture, c'est bien, deux, trois premiers jours, ça va, mais après, c'est un morceau de tol, quoi, on s'en fout. Mais tu vois, toute la bagarre qu'on fait et puis au bout du moment, il y a la déception. Il n'y a pas ce qu'on avait projeté, vraiment. C'est parce que ce que tu projettes, c'est un rêve. Mais la réalité de la vie, c'est que si tu vois vraiment ça, que tout ce que tu projettes, c'est de l'illusion, au bout du moment, il faut se demander est-ce que je vais projeter ou bien est-ce que je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a maintenant devant moi, même si ce n'est pas beau, je vais le prendre. Il me semble que ce n'est pas beau, mais là-dedans, il y a une beauté à extirper. Il y a un trésor là, mais tu ne le vois pas parce que tu es occupé à avoir ton désir accompli. Donc, la beauté est dans les choses qui existent, dans les faits. Donc, c'est bien à l'individu de savoir aller vers ce qui existe, ce qui est là, plutôt que de vivre dans l'illusion de ce qu'il n'aura pas. C'est ça. Aller tout de suite là où tu existes. Parce que dans le désir, il y a juste la mémoire, tout un système de pensée qui est en train de se faire. Et en fait, là, tu es absent. Tu n'es plus là. Tu es distrait par ça. Tout ça, ça te distrait. Tu veux arriver à gagner quelque chose. Mais quand il n'y a pas de distraction, si tu te permets de ne pas être distrait avec toutes ces choses qui te distraient d'ailleurs, le monde est fait comme ça. Le monde est là pour te distraire. Et on te dit, amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Arrête-toi pas d'être amusé. Donc, tu vois, on est tout le temps accaparé par des choses qu'on doit faire pour avoir une espèce de contentement instantané. Au lieu de rester avec ce qui est ce mécontentement et puis fouiller dans ce pourquoi tu vas chercher la cause du mécontentement. Tu comprends ? Mais à la satisfaction de l'insatisfaction, ce satisfaire de ce qu'on n'a pas. Oui. Est-ce qu'on peut craindre une frustration ? Est-ce qu'on peut craindre que même si, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir de dire je me contente de ce que là, j'ai, de ce que la vie me donne, est-ce qu'il ne faut pas craindre une frustration ? Il faut craindre une frustration si tu es distrait par l'envie de te satisfaire immédiatement. Parce que nous, c'est ça ici, sur la planète. On n'arrête pas de se satisfaire tout le temps. Le plaisir, tu sais, aller faire des courses et avoir plus d'argent et on n'est jamais content. On est tout le temps en train de faire ça. Le jour où ça s'effondre, comme justement dans le coronavirus, il faut avoir son vaccin maintenant pour avoir du plaisir. Tu comprends ? Pour aller dans les bars, il faut avoir ton vaccin. Et donc, si tu aimes bien aller boire ta petite bière, eh bien, tu vois, tout ça, c'est des contentements qui te font oublier ton mécontentement. Alors, tu ne peux plus explorer ce que tu ne connais pas. Parce que tu ne veux pas connaître. Il y a une chose que tu ne veux pas connaître, c'est cette solitude, le face-à-face avec la réalité. Et ça, ça va être le sujet d'un autre échange, justement. C'est comment aller à la quête de ce qu'on a vraiment besoin, de ce qui nous fait grandir, de ce qui nous apporte une maturité. Parce que être dans l'insatisfaction, être dans l'illusion, c'est quelque chose, c'est parfois stagner, ce n'est pas avancer. Oui. Alors, comment l'être humain doit se préparer à aller à cette quête ? On peut toujours avancer un petit cheminement. C'est que peut-être que si tu arrêtes de chercher de la satisfaction, il y a quelque chose que tu n'as plus besoin de faire, c'est là. Donc, ça va être le sujet comment grandir pour aller à la quête de soi, pour regarder ce qui est important, ce qui est essentiel, et laisser ce qui est superficiel et illusoire. On en parlera la prochaine fois. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada